Il est 8h, près du Côte d'Ivoire, le bulletin d'info, Charles Cablan. Bonsoir à tous et bienvenue à ce point de l'actualité consacrée au continent africain. On commence par le Burkina Faso, le pays est toujours en proie aux attaques terroristes. Une attaque avisée, population est solde à mercredi dernier. Plusieurs localités de la province de Lodaland, non loin de la frontière avec le Niger, cible de groupes armés. Une trentaine de personnes ont trouvé la mort, dont 15 soldats burkina bais. Une dizaine de terroristes ont été neutralisés, selon le ministre délégué à la Défense. L'attaque s'est déroulée en pleine journée. Toute la zone concernée est désormais sous contrôle des forces burkina bais. Et la contre-offensive pour retrouver les assaillants se poursuit avec des moyens aériens et terrestres. Le Burkina Faso cible des attaques terroristes depuis quelques années. La plus grave de ces attaques s'est déroulée en juin dernier dans le village de Solan. Elle a fait plus de 130 morts. Au Cameroun, au moins 40 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. Mercredi et jeudi, dans trois accidents de la route impliquant des bus de voyage, c'est ce qu'a annoncé le ministère des Transports. L'accident le plus meurtrier s'est produit à Batjenga, à 60 km au nord de la capitale de Yaoundé, et a fait 22 morts dans la collision entre un bus de voyage et un camion transportant du sable. Les deux autres ont fait 18 morts. Le président centrafricain est depuis ce jeudi à Kigali pour une visite officielle. Faustin Arcange Touadéra a immédiatement rejoint son homologue rwandais Paul Kagame. Les deux hommes se sont entretenus en privé pendant un peu moins d'une heure, avant d'assister à la signature de quatre protocoles d'accords bilatéraux. Ils ont ensuite tenu une conférence de presse, une visite pour resserrer les liens qui existent déjà entre les deux pays, notamment en matière de coopération sécuritaire et minière. Dans ces deux domaines, plusieurs accords ont été déjà signés. Selon le porte-parole de la présidence rwandaise, d'autres accords vont être annoncés à l'issue de cette visite. Quelques jours avant la visite du président Touadéra, les Nations Unies annonçaient l'arrivée de quelques 750 casques bleus rwandais supplémentaires en Centrafrique. Un apport militaire conséquent que le président rwandais Paul Kagame semble avoir fait de bon cœur. Il s'est exprimé sur le sujet mercredi tout en justifiant le métien de ses forces suite aux accords bilatéraux entre les deux pays. Et puis en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le président, remanie son gouvernement en profondeur. Remanie m'a intervenu ce jeudi en soirée avec une dizaine de changements à la tête de militaires pour répondre entre autres aux émeutes qui ont touché le pays en juillet dernier. Le gouvernement sud-africain est depuis sous le feu des critiques pour n'avoir pas su anticiper et réagir à temps d'importants changements concernant les portefeuilles en lien avec la sécurité. Si le ministre de la police, allié de poids de Cyril Ramaphosa, reste à son poste, la ministre de la Défense fait quant à elle les frais des émeutes. Elle est remplacée par l'actuelle présidente du Parlement, le ministère dédié à la Sécurité nationale, qui a été fortement critiqué pour son manque d'action lors des pillages, est désormais directement rattachée à la présidence pour davantage de contrôles. De plus, un panel d'experts va être chargé d'enquêter sur les dysfonctionnements des services de sécurité lors de cette récente vague de violence. Merci de votre attention. C'était le bulletin d'info, présenté par Charles Tablan.